Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les jeunes, ici c'est Chris pour l'oreille des kids et nous sommes dans le labo des cas, le laboratoire scientifique de l'oreille des kids. Comme d'habitude, on va découvrir un phénomène très particulier, assez compliqué à comprendre, sauf qu'après avoir travaillé ici, on l'aura tous compris. Enfin, toi en tout cas, moi je ne suis pas sûr. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Tout d'abord, on ira voir des enfants qui ont répondu à toutes nos questions. Ensuite, on ira faire une petite balade dans l'ODK mobile, la voiture du laboratoire. On reviendra ensuite dans le laboratoire pour comprendre le phénomène. Puis on ira voir un spécialiste qui lui nous expliquera sa vision des choses. Et finalement, nous reviendrons dans le laboratoire pour faire une expérience que toi aussi, tu pourras faire à la maison. C'est quoi l'effet Doppler ? Ben oui, parce qu'une Formule 1 par exemple, pourquoi elle n'a pas le même son quand elle vient vers nous que quand elle part de vers nous ? Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on peut le dire. Ça fait « ouuuu » et « ouuuu ». C'est pas le même son. Et est-ce que c'est l'effet qui dope l'air ou est-ce que c'est l'air qui dope l'effet ? C'est pas une très très bonne question, on est d'accord. Et ma mère, quand elle me crie dessus en courant dans l'appartement, pourquoi est-ce que je l'entends dire « Christian, il faut que tu ranges ta chambre ! » Hein ? Et bien toutes ces questions, on a été les poser à des enfants comme toi et comme moi. Et ils ont répondu merveilleusement bien. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui font ça ? Les Formule 1, quand ils passent sur une ligne droite, si on est en direct dans les gradins, on voit d'abord la voiture arriver, on entend doucement. Quand elles passent devant nous, c'est super fort et puis après ça rebaisse. Une sirène de voiture, d'ambulance, c'est comme les sirènes de police. Les voitures qui roulent vite, des fois ça fait du bruit et puis ça fait ça. Moi je pense que c'est en fonction de la vitesse et puis aussi de la distance à laquelle on est. Donc plus elles passent vite, plus le son va être fort. « Il y a des endroits où c'est pas plat, il y a des obstacles comme des maisons ou des collines, donc ça se peut que ça puisse un peu changer quand même la tonalité. C'est comme un avion qui passe, il y a le son qui va du moins fort au plus fort. Si on est dans la cabine, le son, il est toujours plus ou moins fort parce que nous, on est dedans et on a les sirènes juste au-dessus de nous, donc ça change pas la tonalité. Merci beaucoup les kids, c'était très clair. Sauf que moi, j'ai toujours pas compris. Alors pour mieux comprendre, j'ai fait appel aujourd'hui à une physicienne du Physiscope de Genève. Il s'agit de Fanny. Bonjour Fanny, comment t'allez-vous ? Oh non ! J'ai rendez-vous avec elle dans le parking, tout de suite à l'ODK Mobile ! Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Fanny du Physiscope. Comment t'allez-vous ? Bonjour Chris Laporteur, non ? Un petit peu, mais c'est à cause du dessin animé d'avant, je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Bon alors c'est quoi cet effet Doppler ? Alors l'effet Doppler, c'est quelque chose qu'on entend tous dans la vie de tous les jours, mais on va regarder ça plus en détail. Je vais vous demander d'aller conduire sur un bout de route et on va écouter ce qui se passe. D'accord, pas de problème. Tout de suite, dans l'ODK Mobile ! Bye bye kids ! Alors, vous avez entendu quelque chose ? Ah, c'était extraordinaire, j'ai entendu la sirène. Oui, elle faisait comment la sirène ? Pas un pont, pas un pont, comme les autres sirènes. C'est tout, comme normal. Ah oui ? Et franchement, je trouve que votre expérience est un peu nulle. Alors c'est normal que vous ayez trouvé nulle notre expérience, parce que vous étiez dans la voiture. Ah oui, c'est toujours plus nul dans la voiture les expériences ? Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe, de mon point de vue, et pour ça on va aller au labo. Génial, tout de suite au labo des cas. Montez dans l'ODK Mobile ! J'arrive ! A tout de suite ! Enfin de retour dans le labo des cas. Ouais. Alors maintenant, je vais te montrer ce que moi j'ai écouté. Mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu dans l'ODK Mobile ! Non, ça c'est ce que moi j'ai entendu. C'est pas la même chose. Et c'est ça qu'on va expliquer. Alors, le son en fait, c'est une onde, c'est comme une vague. Et quand le sommet entre les vagues, quand il y a beaucoup de place entre les deux sommets, et bien on a un son qui est grave. Voilà. Et quand ces sommets se rapprochent, on a un son qui devient aigu. Exactement, vous avez compris maintenant ? Pas du tout. Non, j'ai absolument rien compris. Alors on va regarder ça avec une infographie. Là, on voit notre voiture qui émet un son. D'accord. Quand elle est à l'arrêt, la distance entre les sommets des vagues, c'est toujours la même. Maintenant, quand la voiture commence à avancer, on voit que les vagues qui sont à l'avant de la voiture se rapprochent, et celles qui sont à l'arrière s'éloignent. Donc à l'avant, on aura un son aigu. Et une fois que la voiture nous a dépassés et qu'elle s'éloigne, on a un son qui est plus grave. Waouh ! Je crois. Je crois que j'ai compris. En fait, c'est comme si on poussait les vagues et puis elles se rapprochaient, alors que derrière, elles s'éloignent. C'est ça. Eh bien, on a été voir un spécialiste qui, lui aussi, nous parle de sa façon de voir les choses. Il s'agit d'un angiologue. C'est quelqu'un qui s'occupe des artères, du cœur, etc. Enfin, je vais le laisser parler. Il a plein de choses intéressantes à dire. Ça, c'est typiquement, en fait, une machine éco-dupplaire. Donc là, vous avez une sonde. C'est du dupplaire pulsé. Ça veut dire que ça va envoyer de manière répétitive des ondes ultrasonores. Et ce qui va se passer, c'est que la sonde envoie une onde ultrasonore. Et entre les répétitions, elle agit pas seulement comme émetteur, mais aussi comme analyseur. C'est-à-dire que les ondes vont arriver sur le vaisseau. Et puis, elles vont être réfléchies par le vaisseau, retournées à la sonde, qui, cette fois, va agir comme analyseur. En fait, la différence entre l'onde émise et l'onde reçue va nous permettre de visualiser, de savoir, par exemple, dans quel sens va le flux sanguin. Et, par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est savoir s'il y a un resserrement, ce qu'on appelle une sténose, en fait, sur le vaisseau. J'ai dû appliquer un gel parce que les ultrasons passent pas très bien dans l'air. Ils passent mieux dans les tissus aqueux, disons. Donc, on est obligé de mettre un gel pour avoir le contact avec la peau. Ça, par exemple, c'est le vaisseau principal qui amène le sang du cœur au cerveau. C'est la carotide. Et donc, ce que vous voyez en rouge, en fait, nous permet de déterminer le sens du flux sanguin. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que le sang monte vers le cerveau, comme vous le voyez là. Un domaine qui est très largement connu et que tout le monde, la plupart des gens, expérimentent une pour l'autre, c'est vraiment l'échographie pour les femmes enceintes, pour détecter les anomalies de croissance ou de vascularisation du placenta et du foetus. Et comme vous l'avez vu là sur l'écran, il y a une partie qui est l'image noir-blanc sans effet de plaire, qui est l'image tissulaire du tissu qu'on voit. C'est toujours l'effet des ultrasons qui sont envoyés et réfléchis par la sonde. Mais on peut juste avoir des images sans analyse des vaisseaux. Et c'est ce qui est utilisé, par exemple, dans l'analyse, dans les échos 3D, où on voit presque le visage de l'enfant. Merci beaucoup, c'était très très clair. J'adore les angiologues, des vrais anges gardiens. Maintenant, on revient sur cette table au Labo des cas pour faire une expérience que toi aussi, tu pourras faire à la maison. Mais on a besoin de quoi pour cette expérience ? Alors, aujourd'hui, on a besoin d'un téléphone. Oui. Et on a besoin d'aller télécharger un fichier qui est sur le site de l'émission. Ah, le site de l'émission. 3xw.rts.ch.odk. C'est aussi sur ce site que tu peux revoir toutes les anciennes émissions. Alors, sur ce site, on télécharge le fichier. C'est un fichier de musique passionnant. Voilà. J'adore, j'adore. C'est un de mes morceaux préférés. Ensuite, il faut un bas. Un bas. Il faut aussi un haut pour être bien habillé, pour faire l'expérience. Et on met le téléphone dans le bas. En bas du bas. Ensuite, on allume le son. Et on va faire tourner le bas. On y va ? C'est parti. Alors, on a entendu la même chose qu'avant. C'est-à-dire, le son change. Exactement. Quand le téléphone s'approche, le son devient plus aigu. Et quand le téléphone s'éloigne, le son devient plus grave. Oh, c'est génial. C'était magnifique. J'adore cette expérience maison. Merci beaucoup, Fanny. On se retrouve bientôt au Physiscope, je l'espère. À bientôt. À tout bientôt. Moi, je vais refaire cette expérience avec ma chaussette. Comme ça, j'aurai le son et l'odeur. Et toi, si tu veux, tu peux nous poser plein de questions. Parce qu'on va essayer d'y répondre au Labo DK. Donc, si tu as une idée, un phénomène sur lequel tu t'interroges, tu nous envoies ça par mail à odk.rts.ch. Et d'ici la prochaine fois, je te dis bye bye, parce que c'était Chris pour l'or et des kids. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501